Victor Robert Nataf né à Paris d'un père juif tunisien originaire de Sfax, et d'une mère catholique normande. Il est envoyé dès le début de la Seconde Guerre mondiale par ses parents à l'abri à la Chapelle Taillefer, dans la Creuse, où il vit jusqu'à l'âge de 11 ans sous le nom de Victor Lanoue. Certificat d'études en poche, il travaille comme ouvrier spécialisé aux usines Simca. Après un engagement de parachutiste de 19 à 22 ans, il entre comme machiniste au studio de Boulogne, où il a l'idée de devenir comédien en observant Anthony Quinn sur le plateau de Notre-Dame de Paris. Il suit les cours par correspondance proposés par Cinéma du Monde et le Conservatoire indépendant du cinéma français. En 1961, il débute au cabaret avec Pierre Richard. Pendant cinq ans, les deux amis écrivent des sketchs qu'ils interprètent dans la plupart des cabarets de la rive gauche, et souvent en première partie des concerts de Georges Brassens. De 1964 à 1969, il joue au Théâtre National Populaire, TNP, dans Hamlet, La Résistible Ascension d'Arthur Ouy, La Folle de Chaillot, etc. En 1973, le grand public le découvre au cinéma dans le rôle d'un des fils Dominici dans l'affaire Dominici, de Claude Bernard Robert, tourné l'année précédente avec Jean Gabin dans le rôle principal. Au cinéma, il se construit un personnage fort, costaud, comparable à l'époque à l'acteur Michel Constantin. En 1975, il accède à la notoriété grâce au rôle de Ludovic dans Cousin, Cousine de Jean-Charles Takella, puis tourne dans de nombreux films, dont plusieurs d'Yves Robert. La meilleure période au cinéma pour Victor Lanoue est située entre 1975 à 1985. Il écrit également pour le Théâtre, Le Tourniquet en 1973, Le Péril Bleu ou Méfiez-vous des Autobus en 1974, La Ritournelle en 1989, qui lui vaut une nomination au Molière et Drame au Concert en 1994. Il a eu également l'occasion de s'essayer au double âge au début des années 70. Citons notamment « On l'appelle Trinita » et sa suite « On continue à l'appeler Trinita » où il prête sa voix à Bud Spencer. Les deux films seront redoublés en 1980 et, de ce fait, la voix de Lanoue sera remplacée par celle de Claude Bertrand. En 1977, lors du tournage du film La Carapate, il se lira d'amitié avec le comédien Raymond Bussière, qui comme lui se définissait comme « artiste du peuple ». En 1978, il crée « Les films de la Drouet », société avec laquelle il produit plusieurs de ses films. « Un si joli village », « Les chiens », « Une salle à faire », « Boulevard des assassins », ainsi que le film de Peter Kassovitz « Au bout du bout du banc ». La même année, il aide financièrement Christian Varigny, lui-même comédien, pour la reprise du Point-Virgule. Une salle de spectacle dans le quartier du Marais à Paris. Le 18 octobre 2007, Victor Lanoue est victime d'un malaise sur le tournage de Louis La Brocante. La série dont il est le héros sur France 3, l'opération d'un anévrisme de la horte, prévue de longue date, est avancée au 23 novembre 2007. Le patient se réveille paraplégique, malgré le peu d'espoir, avec le soutien de sa future épouse. Script sur la série, il reprend le dessus. Un an après son malaise, il entreprend un mois de rééducation pour reprendre les tournages, jouant subtilement de son état pour achever la série Louis La Brocante. Après une longue relation avec Marie-Josée Nath, il épouse la réalisatrice Véronique Langlois. Le 18 décembre 2008, se définissant comme « artiste du peuple », Victor Lanoue relate son parcours dans son autobiographie « Laissait flotter les rubans ». Sa fille Stéphanie Lanoue, née en 1972, est une actrice. En 2010, il tourne deux épisodes de Louis La Brocante et affirme avoir récupéré 95% de ses moyens. Le 20 novembre 2012, il annonce la fin de la série. Le dernier épisode est diffusé le 4 mars 2014.